Je suis très heureuse d'être ici à nouveau pour présider cette dernière partie de la journée, la dernière séance de la journée. Et nous allons commencer en écoutant les rapporteurs suite à vos discussions pendant les séances parallèles. Si on pourrait peut-être afficher les titres des séances à l'écran, ce serait une bonne idée. Sinon, nous commençons sans trop tarder avec la première séance, le rapporteur de la première séance intitulé « Comment mesurer les dimensions cachées de la pauvreté ? » Et comme rapporteur, nous avons Idès Nikes, qui va, en cinq minutes, et je serai très strict, qui va résumer les discussions. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai aucune intention de vous donner un compte-rendu total de ce que nous avons dit, parce que j'avoue que c'était une discussion plutôt chaotique. Je crois que d'autres membres l'ont avouée aussi. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce n'était pas riche en idées, mais nous sommes partis dans différentes directions. Alors, j'aimerais mettre en exergue trois choses. Tout d'abord, la question clé sur l'idée de construire une série d'indicateurs mondiaux sur la pauvreté. C'est un véritable défi, car nous vivons dans un monde très différent, où il y a des fractures entre le nord et le sud. Il y a des fractures culturelles. Je devrais peut-être dire que ce point a été évoqué. Une universitaire qui vit sur une île, à savoir le Royaume-Uni, qui a demandé aux autres, est-ce que nous avons vraiment besoin d'une série commune d'indicateurs sur la pauvreté ? Donc, nous avons parlé de ces différences, de ces communalités entre les pays, mais, en fin de compte, nous avons décidé que peut-être il y a certaines différences, principalement dans les degrés de pauvreté dans le monde. Peut-être que les dimensions même de la privation matérielle ne diffèrent pas beaucoup entre les différentes régions du monde. En tout cas, on voulait trouver des dimensions communes et elles ont été identifiées. Il y a peut-être des différences en ce qui concerne la profondeur et la portée de la pauvreté dans le monde, mais, en même temps, nous étions d'accord pour dire que, dans les dimensions cachées de la pauvreté, les dimensions psychologiques et relationnelles, là, les indicateurs peuvent montrer beaucoup de similitudes entre la pauvreté du nord et du sud. C'est donc peut-être une avancée pour trouver un accord sur les indicateurs de la pauvreté. Marco, de l'OCDE, je ne sais pas s'il est toujours dans la salle. Ah oui, le voilà. a insisté sur une chose. D'après ses expériences, les indicateurs internationaux et ceux qui font l'objet de nos discussions ont un impact énorme sur l'action publique parce que les pays se comparent avec le reste du monde. Ils apprennent des uns et des autres quand ils utilisent des indicateurs communs et ils ne veulent pas que l'on le montre du doigt. Et donc, ils essayent de lutter plus contre la pauvreté. Donc, ils ne veulent pas être sur la solette. Donc, il a un intérêt pour avoir des indicateurs communs. Autre sujet qui a été évoqué concerne ce qui est nouveau dans cette recherche A.T. des Quarts-Mondes. Alors, évidemment, il y a des dimensions intéressantes, même des sous-dimensions intéressantes quand, par exemple, nous parlons de la violence sociale et de la violence institutionnelle. ces dimensions pour beaucoup sont nouvelles, pas forcément nouvelles pour les universités. L'université à Nicolas Douveau, un universitaire français, avait dit « Ceci me paraît plutôt familier dans la sociologie, nous en parlons de cette violence institutionnelle depuis plusieurs décennies. » Et je crois qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas en train de réinventer la roue avec cette recherche A.T. des Quarts-Mondes. Mais il y avait d'autres idées intéressantes à savoir comment cette violence institutionnelle interagit avec la violence sociale, surtout dans les environnements difficiles. Nous avons parlé de la pauvreté culturelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Il y a différentes sous-dimensions à cela. En premier lieu, aucun accès aux services culturels, mais aussi la souffrance, étant donné le système de valeur dans la société en général, la perception des personnes vivant dans la pauvreté par les autres, et la solidarité et l'exclusion. Donc, beaucoup ont tiré en enseignement. Alors, Nicolas, qui disait beaucoup de choses dans ses recherches A.T.D. lui paraissent familières, et bien, il ne faut pas surestimer cela. Il ne faut pas l'exagérer. C'est un sociologue, d'abord, et ne représente pas forcément le monde universitaire dans son ensemble. Je crois qu'il n'est peut-être même pas un sociologue de mainstream, et ce n'est pas un décideur politique non plus. Et je crois que ce qui est vraiment nouveau dans cette recherche est que c'est orienté vers l'action publique et cherche à offrir un prisme ou une grille pour préparer les indicateurs pour la formulation des politiques. Et dans la formulation politique, il faut les bons indicateurs pour évaluer l'impact des politiques. Sinon, il y a des évaluations biaisées, et on a tendance à choisir des mesures qui vont à l'encontre des intérêts de celles qui vivent la pauvreté. En plus, le but de la Réunion est également de trouver un terrain tentant des communalités et non pas de dire que la recherche A.T.D. avait réinventé la roue. Nous avons trouvé dans une certaine mesure des communalités, non seulement parmi les universitaires, mais au sein de l'OCDE. Un chemin intéressant pour une collaboration future a été vu entre l'équipe de l'ATD et l'équipe de l'OCDE qui travaille sur les indicateurs du bien-être. Ceci a été répété à maintes reprises. Dernière chose, les recherches ont donné une voix à des personnes qui vivent la pauvreté, mais ce qui est nouveau dans cette recherche est que ceux-ci cherchent à offrir une voix ou répondant dans les enquêtes sur leur vue du monde, comment les services publics les traitent, tandis que dans le passé, beaucoup d'indicateurs de la pauvreté collectaient des informations factuelles sur les personnes en situation de pauvreté sans pour autant collecter leur point de vue et leur évaluation même de la situation. Voilà donc pour notre atelier et j'espère que je vous ai donné les points forts. Merci beaucoup. Nous passons tout de suite à la deuxième séance parallèle, le rapporteur, le titre sur quelles sont les innovations méthodologiques et épistémologiques du projet par rapport à d'autres approches participatives. Et nous avons Marion Carrel qui va faire le rapport. Moi, je vais donner deux points qui m'ont apparu fortement sur les innovations méthodologiques et épistémologiques dans ce projet. Le premier, c'est la question des conditions pour éviter que des inégalités se reproduisent dans des recherches participatives, puisqu'on a vu qu'il ne suffisait pas de se mettre autour d'une table pour que l'égalité advienne d'un seul coup. Et donc, dans les outils méthodologiques utilisés, il y a des choses qui permettent, d'une part, de faire émerger des savoirs qui étaient ignorés, invisibles, en groupe de pairs, par un travail en groupe de pairs, qui sont des espaces de sécurité, comme disent les féministes à propos du savoir des femmes, qui permettent de construire un savoir situé, qui est basé sur l'expérience et qui, après, va être confronté à d'autres. Et puis, il y a tout un tas de choses qui prennent énormément de temps. Donc, des équipes nationales constituées de trois types d'acteurs, des professionnels qui ont un savoir d'action, des chercheurs qui ont un savoir académique et des personnes en situation de pauvreté qui ont l'expérience de cette pauvreté. Et dans chaque pays, un travail énorme de faire émerger des savoirs et les faire croiser dans chaque pays. Donc, par exemple, en Bolivie, ça a concerné 176 personnes dans 17 groupes de pairs. Et puis après, ce travail en groupe national de recherche et ensuite un travail de croisement au niveau international pour les six pays. Donc, ce qui est frappant, c'est le temps que ça prend, la préparation que ça demande. Des outils d'animation, bien sûr, d'animation qui permettent de garantir ou d'essayer de garantir cette égalité avec des retours en temps de groupes de pairs quand c'est nécessaire. Et la différence avec la plupart des recherches participatives, est bien un travail de co-, de recherche réellement participative du début jusqu'à la fin de la recherche, jusqu'à la co-écriture. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est à propos de la double dimension, finalement, que cela apporte, une dimension scientifique d'une part et une dimension démocratique de l'autre. Peut-être qu'elles sont imbriquées. J'ai l'impression que, dans cet après-midi, on les a discutées ensemble, le côté scientifique et le côté démocratique. Alors, du côté scientifique, apporter des nouvelles connaissances. Alors, ça vient d'être discuté juste avant. Cette histoire d'aller chercher des savoirs non visibles, ignorés, en allant chercher les plus pauvres, apporte, grâce à un croisement avec d'autres savoirs, des questions, ou en tout cas, mettre des mots sur des situations, des problèmes, et apporte des questions dans le champ scientifique, qui sont certes parfois connues par certains. Mais il me semble que, par exemple, sur la dimension qui a été dite ce matin de contribution non reconnue, je ne suis pas sûre qu'un sociologue tel que je suis, une sociologue toute seule dans son coin, accède réellement à toute la connaissance qui a été fournie dans cette équipe mixte sur qu'est-ce que c'est qu'une contribution non reconnue, c'est quoi cette contribution, comment elle est non reconnue, pourquoi, et à quelles conditions elle peut être reconnue. Voilà. Et donc, il y a eu une personne en situation de pauvreté tout à l'heure qui a dit, je vivais des choses, je les voyais, et maintenant, après tout ce que j'ai vécu dans ce croisement-là, je peux dire un mot sur ce que je vis, c'est de la maltraitance sociale. Donc, on voit bien là le fait de mettre des mots et de rendre publiques certaines situations. Et sur le plan de la démocratie, eh bien, c'est la question de l'égalité, du débat, de la délibération, du conflit. On n'a pas beaucoup entendu parler de conflit, mais il me semble qu'il se joue la question du conflit démocratique dans ce type de recherche, qui peut d'ailleurs renvoyer au conflit scientifique que l'on a lorsque l'on fait cette fameuse triangulation des méthodes. Eh bien là, quand il y a des groupes qui apportent différents savoirs et qui ne sont pas d'accord, on a bien là en état de discussion de conflit démocratique. On a parlé de choses qui sont de l'ordre de l'intelligence collective et du développement du pouvoir d'agir, y compris pour des professionnels et des chercheurs, pour qui, du coup, la recherche a une utilité particulière. Il faut que je termine. Il y a trois peut-être questions qui peuvent se poser de limites ou de questions. Il y a, premièrement, comment développer ce type de méthode qui demande énormément de temps, de méthode, d'animation, qui demande l'expertise aussi d'associations très puissantes, comme celle d'ATD. Deuxième chose, comment diffuser l'expérience qu'on vit dans des mini-publics, comme ça, en dehors, dans toute la société ? Comment expérimenter largement ? Et puis, enfin, quelle légitimité vis-à-vis des décideurs et des statisticiens ? Je dis ça en rigolant. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas développer des recherches en croisement des savoirs avec des élus, des policymakers, des statisticiens ? Pour terminer, il n'y a pas de démocratie si une partie de la population n'a pas ses droits reconnus et n'a pas de droit de parole, n'est pas audible. Et il me semble qu'il n'y a pas de science complète non plus si une partie des savoirs est ignorée. Donc là, ça renvoie à la question de décoloniser, peut-être, nos méthodes de recherche, comme on dit certains. En tous les cas, probablement qu'on a besoin d'un pluralisme scientifique. On a besoin de qualitatifs et de quantitatifs, mais on a aussi besoin de recherches académiques et de recherches participatives, et réellement participatives, telles que celles dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour ce très intéressant résumé qui méritera qu'on se penche sur les questions, en particulier les trois questions que vous avez posées à la fin, je crois qu'elles sont assez fondamentales. Alors, le troisième groupe, le troisième session parallèle, donc, s'est interrogé sur les implications de cette recherche pour les agences publiques, les agences au sens institution publique, et les acteurs gouvernementaux qui, peut-être, répondront, d'une certaine façon, à votre troisième question. Donc, c'est une très bonne transition sur votre troisième question. Donc, Romina Boarini, qui est la rapporteure de cette... Thank you. Merci. Une question importante pour l'initiative Croissance Inclusive, qui cherche à trouver un nouvel modèle de croissance pour réduire des inégalités et non pas les exagérer. Donc, je voulais dire, avant de passer au résultat de notre séance, que ce qui est intéressant est que, dans l'initiative Croissance Inclusive, nous regardons les dimensions sociales et relationnelles de la pauvreté. Et ce n'est pas quelque chose que l'OCDE a beaucoup fait dans le passé. Donc, pour nous, nous sommes à la frontière de nos recherches. Et c'est pour cela que cette conférence est tombée à pic. Et d'ailleurs, la séance auquel j'ai assisté était très riche et utile pour alimenter nos travaux futurs dans ce domaine. Alors, notre réflexion dans la séance était articulée autour de trois séries d'idées. La première, les caractéristiques des politiques, les problèmes qui pourraient décourager les personnes en situation de pauvreté, qui pourraient décourager ces personnes et utiliser des services publics. Alors, une chose qui était frappante est que, pour commencer, si vous regardez les statistiques, il y a peu d'adhésion pour des allocations sociales dans beaucoup de pays. C'est un problème en France. Seulement 36 % qui ont le droit à la Revenu de solidarité active, qui est une allocation, l'ont reçue. Donc, beaucoup qui ont le droit ne le reçoivent pas. Donc, on peut se demander pourquoi. Et c'est autour de cela que nous avons beaucoup parlé, expliqué quelles sont les barrières, d'où viennent ces barrières. Et pour nous, on pense que la pauvreté crée des barrières profondes, sociologiques et psychologiques, et beaucoup ont une dimension humaine affective. Donc, nous pensons que l'expérience des dépossessions des pouvoirs est une des barrières. Une caractéristique est la perte de sentiment de la gentilité. pour revenir à ce que nous avons dit ce matin. Mais plus frappant encore et étonnant, est que nous avons appris quelque chose d'autre. Il semblait que les programmes sociaux qui visent les pauvres semblent être conçus avec des caractéristiques qui promeuvent la dépossession du pouvoir d'agir, créant des formes de maltraitance institutionnelle. Nous parlons de subjugation, confiscation du pouvoir, de prise de décision. Quelqu'un avait dit qu'on a l'impression que la pauvreté est considérée comme un pouvoir structurel sur des individus. Certaines politiques publiques ont été décrites comme étant intrusives et des politiques qui mettent beaucoup de distance, qui donnent l'impression que les compétences sont niées et d'autres ont parlé de biais. Souvent, des situations individuelles complexes doivent être impliquées dans les programmes très rigides conçus par d'autres, par des experts qui ne comprennent pas vraiment les expériences de la pauvreté. L'autre barrière importante, la complexité des services sociaux et la fragmentation de la prestation. C'est surtout un vrai problème pour ceux dans les situations vulnérables qui doivent demander différents services. Nous avons beaucoup parlé du fait que dans beaucoup de pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni surtout, il semblerait que nous avons vu des politiques publiques qui deviennent très restrictives. et qui imposent beaucoup de conditionnalités sur le droit aux allocations. Donc très restrictifs en ce qui concerne le droit à ces allocations. Et évidemment, il y a une implication importante, les critères d'éligibilité, comme elles sont conçues. et le groupe a dit aussi que c'est important que tout ceci soit évalué de très près pour être sûr que les critères d'éligibilité ne renforcent pas des barrières et ne sont pas utilisés comme instruments de discrimination. Deuxième série d'éléments, les enseignements que nous pouvons tirer du projet ATD, surtout comment rendre les institutions publiques plus réactives aux besoins des plus vulnérables. Je dirais que la réponse générale à la question est que les politiques sociales doivent être plus axées sur des individus. Nous soutenons cette idée, pensant à l'initiative croissance inclusive. Cela veut dire quoi ? Nous en avons parlé beaucoup. Tout d'abord, les expériences des utilisateurs des personnes vivant dans la pauvreté doivent être améliorées et les services sociaux doivent s'adapter. Un élément important, ces politiques doivent prendre en compte l'empathie et l'écoute active des personnes en situation de pauvreté, ce qui veut dire qu'il faut reconnaître l'histoire des individus, pourquoi ils sont là, une reconnaissance de leurs compétences, de leurs capacités. Ces individus ont une connaissance essentielle de leurs besoins, de leurs situations, sont les mieux placés pour l'expliquer, et une reconnaissance des objectifs, des aspirations, ce qu'ils veulent faire. Les États-Unis, je pense, ont dit, peut-être le Rémi a dit, qu'une personne avait dit que la pauvreté tue les rêves et les aspirations. Ça, c'est vrai, c'est très important. Et il faut y penser quand on parle de la mise en place de politiques sociales. L'autre idée, l'importance d'accorder aux personnes les plus vénérables une voix dans la conception des politiques. que Maroon Roberts de l'ATD a dit, ces personnes doivent être entendues, écoutées, impliquées. C'est le seul moyen pour qu'ils soient sur un pied d'égalité avec nous. Donc l'inclusion, on a parlé aussi d'autres choses. Pour aider les individus, il faut renforcer les communautés, les liens sociaux. Ce sont des ressources importantes pour le bien-être et l'inclusivité, parce que l'isolement apporte la dépossession et le désespoir. Nous avons parlé de comment les politiques doivent être évaluées et quand prendre en compte ces principes. Le groupe disait qu'il est important non seulement que les politiques soient multidimensionnelles, différentes actions et mesures doivent prendre en compte ces principes d'une manière intégrée, mais il faut aussi voir ces éléments à chaque étape du cycle politique quand les politiques sont évaluées ex ante, mises en œuvre, et après quand elles sont évaluées ex poste, pour tirer des enseignements sur leur efficacité. Nous parlons de compétences. C'est un élément clé dans l'innovation du secteur public. Donc, des politiques publiques, des services plus humains, c'est-à-dire maintenir les bonnes compétences. Je ne parle pas des compétences traditionnelles, mais des compétences à savoir comprendre ce qui se passe, compétences relationnelles. Et beaucoup ont parlé de plusieurs initiatives qui cherchent à former les assistants sociaux, des concepts comme la pauvreté multidimensionnelle, le cursus de formation pour des professeurs, pour des services sociaux, pour les NPE. Certains ont dit que ce n'est pas une question de formation descendante, mais de créer un espace pour créer un dialogue où on peut mobiliser différentes formes de connaissances. Nous avons parlé de l'importance de promouvoir des politiques sociales, des services publics qui rencontrent les plus vénérables dans les endroits où ils vivent, mais également psychologiquement. Et enfin, changer le récit sur la pauvreté et l'exclusion. Ça, c'est au cœur pour réduire les stigmates et la dépossession. Nous avons parlé, nous voulions savoir dans quelle mesure la pauvreté est un choix. Beaucoup de travail a été fait sur cette question par des économistes comportementaux qui montrent très clairement que la pauvreté n'est pas un choix. Et l'idée de mérite ou pas de mérite ne sont pas des idées utiles dans ce domaine. Un des participants avait dit que les pauvres, souvent, doivent faire les meilleurs choix parmi les mauvaises options. Donc, comprendre les défis que doivent accepter les personnes en situation de pauvreté est l'objectif principal des politiques sociales. Et je pense que c'est un des enseignements les plus importants pour l'OCDE après cette séance. Merci beaucoup, Mina. Applaudissements Xavier, je pense que vous avez dit que les recherches ne couvraient pas forcément les actions et les politiques, mais je pense que beaucoup de ces séances vont vous donner du grand amour pour les recherches à venir et pour le travail déjà programmé dans ce domaine. Les implications du projet pour la société civile et pour les organisations représentant la société civile. Je donne la parole à Roberto Biccio. Thank you. Merci beaucoup. David Donoghue a présidé cette séance. Et je pense qu'après avoir encouragé 193 pays à se mettre d'accord sur l'agenda à l'horizon 2030, le fait de présider un groupe d'une trentaine de personnes ne lui posait aucun problème parce que nous avons pu arriver assez rapidement à une série de conclusions. L'ambassadeur Donoghue nous a rappelé plusieurs principes de l'agenda à l'horizon 2030. D'abord le principe de ne laisser personne pour compte et ensuite le principe de communiquer avec les personnes qui ont été laissées pour compte en premier lieu. Alors nous avons déjà pris trois ans de retard, il me semble, quand il s'agit de communiquer avec ces personnes-là ou bien il se passe des choses auxquelles je ne suis pas consciente. En fait, pour ce qui est de l'agenda à l'horizon 2030, tout est lié. La pauvreté est liée à la santé, ce qui est lié aux produits alimentaires, ce qui est lié à la situation des femmes. Les synergies et les articulations entre tous ces sujets ont fait l'objet de commentaires pendant notre séance et les dimensions de la pauvreté ont été réaffirmées. L'ambassadeur Donoghue a lancé le défi à la société civile de transmettre le message et d'adopter une approche plus holistique à la pauvreté. Il y avait des représentants de l'équipe de recherche qui ont produit cet excellent rapport et l'équipe de recherche a résumé trois recommandations clés. La première de ces recommandations concerne le besoin de synergie nécessaire entre l'international et le local, entre les institutions et les ONG, ainsi que des représentants et les communautés qui vivent dans la pauvreté, qui ne travaillent pas suffisamment en synergie actuellement. Un autre point important a été fait pour ce qui est de la société civile et les organisations de terrain, c'est qu'il faut plus de flexibilité, plus de possibilité pour tirer les données des projets, plus la capacité de maîtriser ses propres activités. Tout ceci est nécessaire parce que ces acteurs sont sur le terrain et en contact direct avec les personnes qui vivent en pauvreté, qui connaissent mieux les situations et les solutions. Mais dans leurs activités, ils sont plus souvent contraints par les cadres institutionnels, gouvernementaux, par les autorités, par les bailleurs. Et cela ne permet pas forcément aux organisations de la société civile de faire ce qui doit être fait et ce qu'ils savent nécessaire. Donc, il faut créer ces liens de communication. Un agenda de transformation nécessite la consultation. Il faut aller au-delà de la consultation parce que la consultation, bien qu'essentielle, ne suffit pas en soi. Il faut donc la participation aussi. Les représentants des syndicats ici à l'OCDE ont contribué une considération en disant que le problème des inégalités n'est pas simplement une préoccupation maintenant des plus pauvres ni de ceux qui ont été laissés pour compte. De plus en plus, c'est une préoccupation des classes moyennes qui se sentent exclues de la prise de décision et de l'attention des autorités de plus en plus. Il faut mettre l'autonomisation au centre de nos efforts. Mais cela ne veut pas dire l'autonomisation de l'individu, tel que les organisations internationales le comprennent souvent, mais plutôt l'autonomisation collective, ce qui ressort de plus en plus des programmes. Les dimensions culturelles ont été mis en exergue également. quelque chose qui est ressorti à répétition de la conversation. Un des représentants a parlé d'une organisation non gouvernementale qui fondait son action sur les actions caritatives et basé sur l'idée que les gens ont besoin d'aide, a parlé du besoin de surmonter la stigmatisation des préjudices pour promouvoir l'élaboration des politiques à tous les niveaux. Parfois, ces organisations se trouvent entre les gouvernements et les personnes qui sont visées par les politiques, mais ce qui se passe, c'est que ces politiques ne font pas participer suffisamment tous les différents acteurs ni les personnes cibles. Donc il faut établir des partenariats. Cette représentante a dit que les organisations veulent être un associé qui remet constamment en question les politiques des gouvernements, qui jette un oeil critique constamment sur ces évolutions, pour voir dans quelle mesure les personnes visées par les politiques en question qui doivent bénéficier de l'aide proposée participent vraiment au processus et dans quelle mesure les organisations de la société civile qui prétendent aider ces personnes-là les font participer aussi. C'est une question très importante pour la société civile dans son ensemble. Pendant le débat, beaucoup a été dit concernant la participation, beaucoup a été dit concernant les expériences communes de pauvreté et d'exclusion au Nord et au Sud. Les personnes qui vivent dans la pauvreté dans le Nord et dans le Sud ont tendance à parler de leurs expériences en termes de sentiments de honte, d'exclusion, de discrimination. Et donc, ceci est partagé. Comment mesurer ces aspects immatériels de la pauvreté ? Puisque c'est essentiel à la perception même de la pauvreté par les personnes qui en souffrent. C'est ma propre réflexion au sujet, en fait. Comment valoriser les aspects immatériels de façon à ce que les entreprises les plus importantes au monde aujourd'hui en termes de capital puissent en tenir compte ? Parce que ces entreprises ont de l'immatériel, des bases de données, des connaissances, des brevets. Et ceci, ces actifs immatériels peuvent créer les entreprises les plus grandes et puissantes au monde. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas évaluer et mesurer l'intangible pour juger de l'expérience de la pauvreté ? Les principes des droits de l'homme entrent souvent en jeu. Souvent, nous ne prenons pas suffisamment en compte certaines de ces dimensions. Ma propre question, encore une fois, si nous mesurons les droits de l'homme, les droits humains, est-ce que certains pays qui sont cités actuellement comme étant des exemples en montrant la voie en matière de réduction de pauvreté, est-ce que ces pays-là seraient toujours cités en exemple ? Il faut remettre en question les modèles de croissance aussi pour comprendre que les problèmes auxquels nous assistons actuellement ne sont pas uniquement des problèmes liés à la situation de vivre dans la pauvreté, mais c'est quelque chose qui peut affecter la majorité des personnes sur la planète. Merci beaucoup. Alors, je suis très consciente de l'heure qui avance, donc je donne la parole directement à Rachel. Oui, alors, je voudrais résumer le débat de la cinquième séance parallèle, la pauvreté telle que définie par les enfants et les seniors. Rachel. Oui, merci Martine. J'essaierai d'être rapide. Notre séance a été un petit peu différente en ce sens où nous sommes venus pour apprendre. Le travail avec les enfants et les personnes plus âgées n'est pas reflété dans le rapport que vous avez. C'est un travail très nouveau et nous avons pris le temps, donc, d'entendre le point de vue des deux pays concernés, Bangladesh et la Tanzanie, où le travail est fait pour la plupart pour comprendre et pour entendre les progrès réalisés. Alors, l'idée, c'est d'explorer une nouvelle frontière. Ce n'est pas quelque chose qui a déjà été fait avec des collègues au sein de la TD CarMonde ou avec d'autres organisations partenaires. Le travail avec les enfants et les personnes plus âgées de façon systématique. Donc, nous avons reconnu le courage et l'innovation de ces équipes. Le processus n'est pas complet pour le moment pour des raisons que nous avons explorées dans notre groupe. Vous pouvez imaginer les dynamiques au niveau des jeux de pouvoir qui viennent avec ces différents stages et combien cela peut poser un défi. Mais nous avons réalisé de grands progrès par rapport à nos conclusions provisoires. Et ce n'est qu'au cours des deux derniers jours que les deux pays ont pu se mettre ensemble pour comparer leurs résultats. Donc, ce n'est que très récemment que nous avons pu constater que les dimensions que nous avons entendues décrites ce matin comme étant les dimensions de la pauvreté sont similaires pour les enfants et les personnes âgées. La maltraitance institutionnelle et sociale est tout aussi importante comme phénomène dans la vie des enfants vivant dans la pauvreté et des personnes âgées vivant en situation de pauvreté. Ces personnes-là montrent le même courage auprès de leur famille et de leurs amis et la société en général pour survivre dans ces circonstances. Il est important de noter que les enfants et les personnes plus âgées identifient des expériences de pauvreté et que les universitaires et les experts n'avaient pas reconnu comme faisant partie de leur vie, même ceux qui travaillent au quotidien avec les enfants et les personnes plus âgées, notamment au cas des enfants. Parfois, il était pensé que les enfants inventaient ces aspects-là de leur vie. Et donc, l'idée, c'était que ce n'était pas vrai ce que racontaient les enfants. Donc, nous voyons par cela dans quelle mesure il est important de parler avec les enfants, de travailler avec eux d'une façon qui nous semble très importante à travers ces pensées analytiques, ces collectes de données. Parce que les enfants sont encore plus privés de leur pouvoir d'agir par le fait que la société prend pour acquis qu'ils ne racontent pas la vérité, qu'ils ne savent pas ce qui se passe vraiment. Donc, il y a des échelles de participation, des degrés de participation. Si nous cherchons quelque chose qui serait en haut de l'échelle pour ces raisons, à savoir que nous voudrions co-concevoir des politiques et introduire des améliorations à la prestation des services, quelque chose sur lequel le CDE travaille beaucoup aussi, il faut donc élaborer des modèles qui nous permettent de le faire plutôt que de viser le bas de l'échelle. Donc, il faut adopter une approche volontariste et très sensible pour être rigoureux dans ce travail ainsi que sensible à tous ces aspects. Pour ce qui est des conclusions concernant la dépendance pour les enfants et dans une certaine mesure pour les personnes plus âgées aussi, puisque ces personnes se trouvent aussi économiquement dépendantes des familles, nous voyons qu'il y a des parallèles, en fait, entre ces deux générations, les enfants d'un côté et les personnes âgées de l'autre. C'est à double tranchant, quelque part, parce que d'un côté, ces personnes-là sont dépendantes, limitées dans leur capacité d'aller rechercher des solutions indépendamment, mais d'un autre côté, et les enfants et les personnes âgées sont sollicitées, les enfants pour s'occuper de leurs frères et soeurs cadets, et les personnes âgées pour aider dans la famille aussi, là où les enfants, là où les parents de jeunes enfants doivent travailler, et les personnes qui vivent en situation de pauvreté doivent travailler, et donc les personnes âgées sont sollicitées. Alors, ces personnes-là parlent de leur expérience en matière d'éducation, sont très conscients de ce à quoi ils n'ont pas accès. Donc, nous avons identifié des liens très pratiques quand il s'agit de faire progresser ces travails, les rapports entre les préjudices subis et comment cela peut intensifier l'expérience de la pauvreté. Nous étions très encouragés d'entendre parler du travail au sein de l'OCDE, la Direction pour l'emploi, le travail et les affaires sociales. Olivier nous en a parlé. Le travail qui est fait pour examiner les conséquences sociales et affectives pour les enfants et les personnes plus âgées, les conséquences de la privation matérielle. Nous avons eu un débat intéressant pour savoir si le mot « conséquences » est approprié dans ce contexte, et peut-être que non. Nous avons parlé des aspects affectifs, mais peut-être que cela fait partie intégrale de la pauvreté. Ce n'est pas quelque chose à part. Tout est intimement imbriqué. Donc, l'OCDE a développé des façons d'examiner tout cela, d'évaluer le développement cognitif, d'évaluer les relations au sein des voisinages. Nous avons parlé aussi du travail fait par ATD sur le terrain pour ce qui est de l'organisation des activités culturelles, les bibliothèques de la rue aussi. Quelque chose qui peut créer un contexte pour la communication et le contact d'une façon un peu structurée pour améliorer la prestation de services, par exemple. Ce serait une façon très concrète de faire avancer le travail. Donc, notre débat a été très large et voici certains des messages clés. Merci beaucoup, Rachel. Je pense que les cinq sessions parallèles ont eu des débats très fructueux avec beaucoup de messages clés. Et nous n'allons pas résumer ces résultats parce qu'il est trop tard, mais nous avons bien pris note de tout cela et tout ceci figurera dans les actes de la réunion. Donc, nous allons pouvoir relire ces résumés et en dégager les messages clés, les conclusions principales. Alors, malheureusement, l'économiste en chef de l'Agence française pour le développement n'a pas pu venir nous rejoindre ce soir. Mais cela nous a laissé un peu plus de temps pour la restitution des séances parallèles. Et cela nous a laissé aussi un peu de temps pour passer un peu plus de temps sur cette partie-là du programme. Je ne pense pas que nous ayons le temps pour une séance questions-réponses. Je le regrette vraiment parce que pendant la journée, en fait, nous n'avons pas eu la possibilité d'interagir. Nous n'avons pas eu le temps pour les questions-réponses et je suis sûre que beaucoup d'entre vous avez des choses à dire. Bien évidemment, nous avons le BICAST et j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser parce que toutes les questions posées par le biais de BICAST vont être sauvegardées et vous allez pouvoir les relire. Donc, nous sommes arrivés aux conclusions. Je suis ravie que nous ayons avec nous Isabelle Piper Perrin. ... bénéficier de ces paroles de conclusion. Isabelle. Voilà, en premier, c'est le moment pour vous dire merci à chacun pour la journée très encourageante que nous venons de vivre. Et puis, merci à tous ceux qui l'ont permise. Merci à l'OCDE qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à vous, Martine Durand et à tous vos collègues qui avaient cru dans cette recherche dès le début. Et d'emblée, vous avez perçu qu'il y avait là un projet très important à soutenir. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans votre maison. Et je crois que dans cette salle, c'est habituel d'accueillir des personnes qui viennent de pays très différents, mais sûrement plus inédits, d'accueillir des personnes qui viennent de milieux sociaux aussi différents. Voilà. Donc, merci à tous les partenaires de cette aventure. Et comme on ne va pas se voir encore très longtemps pour cette fois, je voudrais commencer par remercier les participants de cette recherche participative de ces trois années. Et commencer par dire merci aux militants qui viennent des différents pays, parce que la connaissance que vous avez partagée et qui fait la pertinence des résultats de cette recherche, elle n'est pas extérieure à votre vie. Et c'est votre vie même, c'est votre combat que vous avez partagé, que vous avez réfléchi, que vous avez travaillé avec d'autres pendant ces trois années. Et on peut dire que ces résultats, ils sont nourris de vos nuits sans sommeil à cause des soucis, de vos fatigues à cause du travail harassant ou d'une inactivité qui mine. Ils sont nourris de vos efforts aussi pour prendre soin de vos voisins, pour tenir bon ensemble, malgré tout, coûte que coûte. Et nous sommes certains que là, en rentrant chez vous, nous sommes certains que vous allez vous sentir plus engagés encore, après ces trois années de travail ensemble, pour reconnaître et faire grandir le savoir de ceux qui vous entourent. Et nous sommes certains que vous serez plus engagés encore à tout faire pour que plus personne autour de vous ne doute qu'il a une intelligence et un savoir dont les autres ont besoin. Et tout ça nous engage vraiment à diffuser largement les résultats de cette recherche que nous accueillons avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Et cela nous engage aussi à poursuivre tous ensemble. Et puis, merci aussi aux professionnels et aux acteurs de terrain, comme on l'a dit dans cette recherche. L'une de vous a dit ce matin, à cause de ce travail ensemble, nous avons changé nos pratiques, nos façons de faire. Et donc ça, c'est une invitation à nous tous, changer nos manières de faire. Merci aux universitaires et aux scientifiques qui ont osé l'aventure de cette recherche participative. Une recherche, c'est toujours un risque, parce qu'on ne sait pas si elle débouchera ni où elle nous emmènera. Et je ne suis pas sûre que l'on sache déjà jusqu'où celle-ci va nous emmener. Mais en tout cas, on a dit aujourd'hui, elle se révèle fructueuse. Alors, merci à vous d'avoir osé ce que le monde universitaire n'ose pas encore assez, faire de la place au savoir de ceux qui vivent dans la pauvreté, croiser son savoir avec le leur. Et alors, nous comptons sur vous pour continuer à faire reconnaître le savoir des plus pauvres de notre monde et dans votre monde. Et nous savons que ce n'est pas gagné et qu'il vous faudra encore beaucoup vous confronter et questionner les résultats de recherche qui n'introduisent pas le savoir des plus pauvres. Et nous espérons vraiment que ce qui, que ce, cet espace collaboratif permanent pour le développement des recherches en croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté qui s'est créé en France, en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique, le Conservatoire national des arts et métiers et ATD Carmonde, sera aussi un lieu qui vous donne du courage, un lieu de soutien pour vous. Alors, cette recherche dont nous avons partagé aujourd'hui les résultats met en lumière que si nous ne nous attaquons qu'aux dimensions matérielles de la pauvreté, nous n'en finirons jamais avec les dynamiques qui perpétuent la misère dans nos sociétés. Parce que cette connaissance met en lumière qu'un des grands drames de la misère, c'est l'exclusion. Or, l'exclusion ne dépend pas des pauvres eux-mêmes, mais de notre façon de faire société. Elle dépend de nous tous. Il s'agit donc de changer ensemble et de faire changer nos sociétés. Cette recherche met en lumière la puissance destructrice de l'exclusion. Elle met en lumière l'exclusion qui dépossède de leur pouvoir d'agir les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, ce que ne révèle pas des critères uniquement monétaires. Et paradoxalement, en même temps, cette recherche met en lumière la résistance de celles et ceux qui font face à la misère quotidiennement. Elle exprime que dans les situations de vie les plus difficiles, ils résistent. Ils luttent pour leurs enfants, pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Et cette résistance est ignorée et la plupart du temps non reconnue. Ils résistent, mais l'exclusion prive leur résistance d'efficacité. Et c'est une grande injustice. L'exclusion condamne à la résistance perpétuelle ceux qui vivent dans la pauvreté. Elle empêche que ce qu'ils inventent jour après jour, pour créer malgré tout un vivre-ensemble plus harmonieux, devienne un bien commun avec lequel construire le monde de demain. Alors cela nous ouvre un champ d'action. Un champ d'action pour le monde politique, scientifique, pour la société civile, mais aussi pour chacun de nous personnellement. Il s'agit avant tout de reconnaître une résistance, d'apprendre à la connaître, à la comprendre. Il s'agit de rejoindre, sans nous l'approprier, un combat qui a commencé bien longtemps avant nous. Le combat, comme disait Joseph Rezinski, des pauvres de tous les temps et encore d'aujourd'hui. Un combat pour l'égale dignité de tous, pour la justice, pour la paix. Il s'agit de le rejoindre pour qu'il devienne le levier de transformation de nos sociétés. Et nous avons dit beaucoup aujourd'hui que cette recherche questionne la façon de mesurer la pauvreté. Et c'est vrai, même si d'autres indicateurs ont commencé à émerger, la plupart des universitaires, des journalistes, des politiciens du monde entier continuent d'utiliser des indicateurs monétaires pour décréter que nous faisons ou non des progrès dans la lutte contre la pauvreté à travers le monde. C'est ainsi que des universités et des institutions internationales indiquent une diminution importante de l'extrême pauvreté à travers le monde. Pourtant, et nous l'avons beaucoup dit aujourd'hui, si nous regardons la pauvreté de façon plus large que le seul indicateur monétaire, nous constatons que la misère n'a pas reculé. Dans les pays occidentaux, le nombre d'enfants retirés à leurs parents pour être confiés à des services sociaux en raison des conséquences de la pauvreté ne diminuent pas. De nombreux jeunes continuent de sortir de l'école sans formation. Beaucoup d'adultes restent condamnés à l'inactivité forcée ou aux travaux non reconnus, leur espérance de vie bien inférieure à celle des moyennes nationales. Sur d'autres continents, les familles les plus pauvres restent les grandes oubliées des programmes de développement et doivent continuer à compter sur leurs seules forces privées de protection sociale. Il est donc essentiel de prendre en considération les dimensions cachées de la pauvreté pour regarder la vérité en face. Et dans ce moment de l'humanité, où nous savons que nous avons à relever des défis sans précédent, où les scientifiques nous disent que tous les voyants sont au rouge en ce qui concerne la biodiversité, le climat, l'environnement, et qu'il est temps d'agir, ce serait une grande injustice que de laisser croire qu'en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, le combat pour la dignité de tous, les voyants seraient au vert et que nous serions sur le bon chemin. L'avenir réclame que nous prenions ces deux défis de front. Les personnes et les familles pour lesquelles la crise et le désastre écologique et humain sont déjà quotidiens nous rappellent qu'il nous faut prendre responsabilité pour tous les êtres humains et pour la Terre conjointement. Elles-mêmes, pour survivre, ne peuvent choisir entre l'un ou l'autre. Et elles doivent constamment prendre soin de leurs voisins et de l'espace de vie qu'elles sont amenées à partager ensemble, et cela dans les pires conditions. C'est à cause de cela que nous avons absolument besoin de leur expérience, de leur résistance, de leur intelligence et de leur courage pour relever les défis auxquels le monde fait face et donner un avenir à notre humanité. Nous sommes aujourd'hui devant des choix vitaux. Notre avenir à tous dépend de notre capacité à prendre responsabilité pour tous les êtres humains et pour la Terre. Il dépend de notre capacité à formuler et à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui font du respect de la Terre et du respect de tous les êtres humains sans exception un tout. Et cela, nous le devons à tous les habitants de la Terre, à nous tous. Nous le devons à ceux d'entre nous qui sont violentés par les injustices de la misère, comme nous le devons aux jeunes de tout milieu qui nous interpellent et qui se mobilisent, qui tentent de nouvelles façons de s'organiser, de faire société ensemble. Qu'allons-nous faire pour que ces jeunes puissent s'ancrer dans cette compréhension qu'ont les personnes confrontées à la misère, que respect de tous les êtres humains et respect de la Terre sont indissociables ? Qu'allons-nous faire pour les aider à se lier avec ceux qui n'existent pour personne ? Pour bâtir une Terre durable, solide et solidaire, nous avons besoin du savoir et de l'analyse que les personnes en situation de pauvreté ont forgées dans les épreuves d'une vie marquée par la misère. Et dans ce sens, ces travaux sur les dimensions cachées de la pauvreté sont un formidable outil que nous devons promouvoir et continuer de travailler. Et nous comptons sur vous tous pour cela. Merci. Merci beaucoup pour ces paroles vraiment touchantes, encourageantes, mais aussi très réalistes, je pense, sur la situation et qui nous donnent une ligne directrice, peut-être, pour améliorer le futur des uns et des autres et de la planète. Nous arrivons à la fin de notre journée. Je souhaite, avant de remercier toutes les personnes qui ont participé et qui ont contribué au succès de cette journée, vous dire que toutes les présentations, tout le matériel que nous avons pu réunir se trouvera sur la page web de cet événement que nous avons créé pour cette journée. Par ailleurs, Rachel me dit que la recherche qui a été effectuée sur les enfants et sur les personnes âgées au Bangladesh et en Tanzanie qui ne sont pas inclus dans le rapport qui a été présenté aujourd'hui, un résumé de cette recherche est à votre disposition. Rachel a des copies du résumé de cette recherche, mais nous pourrons aussi, peut-être, si elle le souhaite, le scanner et le mettre sur notre site web. Donc, comme je le disais, c'est la fin de cette journée. Je crois que vous conviendrez avec moi que nous avons passé une journée dense, mais que nous avons beaucoup échangé et beaucoup appris et que ça nous a permis peut-être de chacun, de là où on venait, parce qu'on vient tous avec notre passé, notre expérience, nos connaissances, d'aborder ce sujet des dimensions de la pauvreté en croisant nos regards, en croisant nos connaissances et peut-être en ajoutant et en soustrayant par rapport à ce que nous connaissions, mais certainement nous ressortirons plus riches et nous ressortirons aussi avec beaucoup d'idées sur le futur. Je ne vais pas vous dire ici ce que nous allons faire après. C'est des choses que nous discuterons, que vous discuterez entre vous, mais je suis sûre qu'il y aura un après et qu'avec toutes les idées qui ont émergé de nos discussions aujourd'hui, il y en aura sûrement certaines sur lesquelles nous allons continuer à travailler. Romina a déjà expliqué que, pour son groupe qui travaille sur Inclusive Growth, la croissance inclusive, elle a déjà pu s'inspirer et elle s'inspirera de certaines des discussions de son groupe, mais en ce qui nous concerne plus généralement à l'OCDE et en particulier sur la mesure des dimensions de la pauvreté, je peux vous assurer qu'on continuera ces discussions. J'ai déjà commencé à parler avec Jean-Luc Tavernier, avec certains de mes collègues ici, et en particulier, je pense, un point essentiel qui ressortira et qui nous amènera à réfléchir, c'est que si on doit améliorer nos mesures, augmenter nos mesures pour prendre en compte ces dimensions dont vous parliez si bien, Isabelle, et dont on a parlé toute la journée, ce ne sont pas les experts qui devront définir les questions, par exemple, à ajouter au questionnaire, mais il faudra qu'on s'appuie sur vos connaissances pour qu'on soit sûr que les réponses que l'on obtienne à ces questions, d'abord que ces questions soient bien formulées et qu'on ait des réponses à ces questions qui puissent nous faire avancer et qu'elles soient validées par les personnes qui étaient aujourd'hui autour de la table et en particulier les équipes des gens qui vivent dans la pauvreté. Donc, beaucoup d'idées pour le futur. Bien sûr, on ne pourra pas tout faire, mais on a commencé et on continuera. Donc, je voudrais maintenant remercier, passer à la session très rapide de remerciements. Je souhaite d'abord remercier tous les participants aujourd'hui. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais nous avions réservé une salle pour une trentaine de personnes. Et nous avions été très surpris, nous avons été très surpris de voir l'intérêt que cette conférence suscitait. Et nous avons dû, donc, agrandir la salle, pousser les murs de tous les côtés de façon à ce que vous puissiez tous participer à cette conférence, ce qui démontre vraiment de l'intérêt de ce sujet. Donc, tous les participants, les équipes d'ATD Carmond avec lesquelles nous avons été ravis de participer, l'Université d'Oxford, nos collègues, les équipes PI, chacun d'entre vous, merci vraiment de votre participation, merci d'être venus et d'avoir présenté vos résultats. Et puis, je souhaite remercier évidemment les équipes de l'OCDE et en particulier les équipes de ma direction qui ont travaillé avec vous et qui ont travaillé à l'organisation de cette conférence. Et puis, un grand merci aux interprètes qui nous ont accompagnés pendant toute cette journée. Voilà, je crois que nous finissons juste à temps, trois minutes de retard. Nous avons beaucoup de retard ce matin. Nous l'avons rattrapé, mais nous n'avons pas fait cela au détriment de nos discussions et de ce que nous avons pu élaborer et retenir pendant la journée. Donc, bon retour chez vous et à une prochaine fois. Au revoir. Applaudissements Applaudissements ...